Je pense que c'est des gens qui étaient là depuis un, parce que je pense que l'équipe locale c'est la sélection la plus difficile. C'est des gens qui étaient en partance. Ils devaient être nous, mais ils n'avaient même pas leur passeport. Ils s'étaient déposés à l'ambassade. Donc du moment que leur passeport est déjà là, ils sont en recommand à un élu humain. Il s'agit de qui ? Il s'agit d'Océanugna. Donc Lopi, Jean Lopi, Moumoudou la mine d'Anfa, Yusou Badi. Je pense que c'est des garçons qui ont un peu d'expérience aussi sur le plan international, qui ont joué à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde et qui sont aussi en récoulement avec l'U20. Je pense que même s'ils allaient faire les tests, ils pourraient venir aussi avec la sélection U23, parce que les Jeux africains, ce n'est pas bien joué avec des professionnels par nous. Donc nous, c'est pour ça qu'on compte un peu sur les Jeux qui étaient là. Mais du moment qu'ils sont là, et puis c'est des jeunes aussi qui peuvent nous donner cette folie dans les Jeux. Quand tu prends les Jeunes d'Océanugna, c'est quelqu'un capable d'accélération. Yusou c'est un batailleur, John Loppy, il a eu à faire quelques très bonnes choses. Je pense que c'est des Jeux du cru sur qui on peut compter pour faire un très bon résultat. Je pense que ça fait six ans qu'on ne s'est pas qualifié. Je pense qu'ils sont très conscients que cette année, on doit se qualifier. Ça doit passer par cette manche contre le Libéria. Et je pense que la chance, c'est la vitrine aussi pour eux, parce que je pense que c'est des Jeux qui ont besoin d'être vus. Et c'est seulement dans les compétitions internationales qu'on peut les voir. Donc maintenant, c'est à eux d'écrire l'histoire. C'est à eux d'essayer d'être présents dans les grandes compétitions pour qu'ils puissent entraîner le rêve de devenir professionnels.